Maintenant, on va essayer de résoudre nos trois équations. Donc, les équations qu'on a trouvées, je vais les résumer. Donc, on va commencer par la première équation. Dans la première équation, on a x. Donc, je vais commencer par 1. Donc, 1 implique que x de point égale à oméga y point. On va intégrer une seule fois. Et on va trouver que x point égale à oméga y plus une constante. Cette constante, on va la déterminer en utilisant les conditions initiales qu'on a. Donc, à t égale à 0, on a x point de 0 égale à oméga y de 0, plus cette constante. x point de 0 égale à x point de 0, lui-même c'est v0x. Et y de 0 égale à 0. Donc, c'est nul. Donc, cela implique que cette constante égale à v0x. Donc, on trouve x point égale à oméga y plus v0x. Après, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre ce x point et on va l'injecter dans 2. Donc, à injecter dans 2. Donc, ce qu'on va trouver, c'est y de point plus, on va avoir ici, oméga carré y égale, bon, plus oméga v0x, mais je vais mettre ce terme-là ici. Donc, c'est le second membre, en effet. Maintenant, on va résoudre cette équation-là. On vient d'obtenir y plus oméga carré y égale à moins oméga v0x. Donc, ici, pourquoi on a fait ça ? Eh bien, pour n'avoir que y tout seul. Donc, là, on peut résoudre. D'abord, équation sans second membre. y de point plus oméga carré y égale à zéro. Ici, la solution est connue. Donc, la solution a la forme y égale à a cosinus oméga t plus phi directement. Maintenant, on va déterminer la solution particulière. Donc, solution particulière. Donc, pour la solution particulière, bien sûr, on considère le second membre qui est moins oméga v0x. Donc, pour la solution particulière, soit que vous voyez cette solution particulière, c'est-à-dire que vous la voyez intuitivement, vous pouvez la remarquer, soit il y a une technique, on peut considérer y comme étant une constante. Donc, pour la solution particulière, on choisit yp tel que yp égale à une constante. Et on va remplacer dans notre équation. Puisque c'est une constante, y de point va donner zéro. Donc, on va avoir y0 plus oméga carré yp égale à moins oméga v0x. Finalement, on trouve yp égale à moins v0x sur oméga. Bon, en quelque sorte, cette solution particulière est une solution évidente. Si vous remplacez ici, eh bien, vous tombez sur moins oméga v0x, yp, c'est une constante. Donc, y de point va donner zéro. Vous remplacez et on tombe sur moins oméga v0x. Donc, c'est une solution particulière correcte. Finalement, on obtient, donc la solution, on va obtenir que yp égale à a cosinus oméga t plus phi plus la solution particulière. La solution particulière, c'est moins v0x sur oméga. Maintenant, on va déterminer a et phi. Donc, détermination de a et phi. Finalement, on trouve, donc, y de t, c'est tout simplement v0x sur oméga cosinus oméga t plus phi moins 1. Et maintenant, qu'on est-il de x maintenant ? Eh bien, pour le x, je n'ai qu'à prendre ce x point qui est égal à oméga y plus v0x et remplacer y par cette valeur. Donc, pour le x, ce qu'on va faire pour le x, Donc, on a x point c oméga fois y. Bon, c'est directement v0x cosinus. Donc, ici, ce phi est égal à 0, d'accord ? Cosinus oméga t. Cela implique que x de t, c'est v0x sur oméga sinus oméga t plus une constante, k1 par exemple. Bon, d'après les conditions initiales, il est dit que x de 0 est égal à 0. Donc, ce cas, il est nul. Donc, c'est v0x sur oméga sinus oméga t. Donc, ça, c'est x de t. Maintenant, qu'on est-il de z ? Bon, le z, c'est le plus simple. Pour le z, on a z de point égal à 0. Donc, cela implique que z de point égal à une constante. Cette constante égale à v0z, parce que z point de 0 égale à v0z, ce qui implique que z égale à v0z fois t plus une constante k2 qui est égale à 0, car z de 0 est tout simplement nul. Bon, finalement, on a z de t. x de t, c'est v0x sur oméga sinus oméga t. y de t, c'est v0x sur oméga cosinus oméga t moins 1. Et z, c'est v0z t. Maintenant, s'il vous plaît, donnez-moi la nature de la trajectoire. Sous-titrage Société Radio-Canada